Alors aujourd'hui nous allons étudier ensemble la régulation du fonctionnement testiculaire. Nous sommes toujours dans le premier chapitre qui correspond à la fonction reproductrice chez l'homme. Alors je vous rappelle que nous avons déjà vu que le testicule présente une dualité fonctionnelle. Une fonction exocrine qui correspond à la formation des spermatozoïdes, c'est la spermatogénèse, au niveau de la paroi des tulsiminifères. L'autre fonction, ou bien la deuxième, c'est la fonction endocrine qui correspond à la sécrétion de l'hormone sexuelle mâle, la testostérone, par les cellules de l'héthique du tissu interstitiel. Alors pour aujourd'hui, notre séance a pour but essentiellement d'essayer de comprendre la régulation du fonctionnement de ces deux gonades mâles des testicules. Alors on commence tout d'abord par vous dire que le taux de plasmatique de testostérone, le taux sanguin de testostérone, est presque stable. Bien que c'est au moins la testostérone, est constamment dégradée dans le foie. De même, vous savez très bien qu'un certain nombre de spermatozoïdes qui vont être évacués au cours de l'éjaculation. Alors cette perte, qui peut avoir lieu au cours de l'éjaculation sortie à l'extérieur, ou bien la dégradation dans les voies génétales, doit être compensée. Ceci laisse supposer qu'il existe un système de régulation qui essaie de maintenir les paramètres toujours à une valeur normale, presque. Quel est ce système ? Comment fonctionne ce système ? Alors je reprends ce que vous avez déjà vu en troisième année, les structures suivantes. L'hypothalamus et l'hépophyse. Ces deux structures qui forment ce que nous allons appeler l'axe hypothalamo-hypophyseur axe hypothalamo-hypophyseur ou bien, vous allez trouver sur votre manuel scolaire, on peut dire complexe hypothalamo-hypophyseur Je vais utiliser comme abréviation les lettres suivantes C, complexe H, hypothalamo-hypophyseur Alors, je reprends un petit peu des connaissances déjà vues, c'est que nous avons le système nerveux le cerveau le système nerveux central que nous avons étudié par la suite formé par le cerveau que je suis en train de schématiser par la suite de cervelets et bulbes rachidiens Alors à la masse de l'encéphale cette partie nerveuse correspond à ce que nous appelons l'hépothalamus L'hépothalamus qui va être en relation avec une petite glande qu'on peut l'appeler aussi glande pituitaire ou bien l'hépophys à travers une tige que nous allons appeler ceci c'est l'hépophys et c'est une glande endocrine la relation entre les deux que je vais là recolorer en rouge c'est ce que nous allons appeler tige pituitaire ou bien on peut dire aussi tige hypofysaire alors cette tige pituitaire contient des capillaires sanguins et la relation entre les deux est une relation sanguine bien nous allons voir ensemble que ce complexe contrôle le fonctionnement des testicules j'ai ajouté ici le cerveau c'est clair c'est à la base intérieure que nous avons ces deux structures bien ce complexe alors nous allons essayer de voir que ce complexe contrôle le fonctionnement des testicules pour ceci vous avez sur votre livre une série d'expériences que j'ai repris sur le pdf que vous pouvez regarder et vous avez la série d'expériences en insistant là dessus sur les consignes que vous pouvez trouver dans le sujet d'examen analysées qui veut dire de faire la relation entre ce que nous avons réalisé expérimentalement et les résultats qu'on a obtenus et par la suite vous avez la signification du terme conclusion c'est conclure dans tout un tableau qui résume la série d'expériences que vous avez donc ce que je vais faire je vais commencer en premier lieu par le premier point pour être en concordance avec le pdf je vais commencer par le contrôle des fonctions puisque il y en a deux des fonctions testiculeurs par le complexe hypothalamohipophisa tout d'abord nous allons commencer par le rôle de l'hypophyse alors pour mettre le rôle de cette structure l'hypophyse il suffit de réaliser une expérience qui correspond à l'ablation de l'hypophyse alors l'individu dans ce cas on va l'appeler c'est un individu hypophysique tomisé donc l'ablation de l'hypophyse ça c'est l'expérience que nous allons réaliser entraîne entraîne la stérilité de sujet malpubère puisqu'on est en train de parler de fonctions reproductrices masculines entraîne l'arrêt de sécrétion de la testostérone entraîne la régression on peut dire aussi l'atrophie des testicules et aussi la régression des caractères sexuels secondaires donc ici j'ai repris ce que nous avons réalisé comme expérience je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure l'ablation de l'hypophyse que nous appelons aussi on peut écrire l'hypophyse physectomie le terme ectomie correspond à ablation donc cette expérience montre la chose suivante que l'hypophyse contrôle le fonctionnement des testicules ce contrôle est réalisé c'est à travers des hormones les hormones hypophyseurs que nous allons les appeler les gonadoustimulines qu'on peut les appeler aussi les gonadoustrophiles alors vous allez me poser la question comment on a pu mettre en évidence ceci c'est à dire comment on a pu mettre que l'hypophyse qui est indispensable pour le fonctionnement des testicules agit par voie sanguine à travers des hormones qui sont les gonadoustimulines c'est pour cela comme je l'ai dit de regarder la série d'expériences que vous avez sur le document qui accompagne notre cours la deuxième expérience ça sera l'injection d'extraits hypophiseurs à un mal rat par exemple hypophysictomisé une fois qu'on a injecté ces extraits hypophysaires nous allons voir comme résultat la reprise du fonctionnement des testicules la reprise de la secrétion de la testostérone et aussi on peut dire que le fonctionnement des testicules retrouve son état normal donc ceci montre quoi que l'hypophyse plus exactement nous allons dire en ce qui concerne la fonction de reproduction de l'hypophyse antérieure contrôle le fonctionnement des testicules à travers des hormones c'est les gonadostimulines que j'ai citées tout à l'heure les gonadostimulines sont au nombre de deux la FSH et la LH ces deux hormones les gonadostimulines ces deux gonadostimulines la FSH et la LH vont agir sur les testicules sur des organes pardon sur des cellules cibles alors les cellules cibles de la FSH sont les cellules de sertoli qui se trouvent au niveau de la paroi du tube siminifère alors que les cellules cibles de la LH sont les cellules de l'édigue du tissu interstitiel donc si j'essaie de résumer ce que nous avons dit jusqu'à maintenant et j'insiste que ce que j'ai présenté sur le tableau c'est une partie de série d'expériences que vous avez sur votre PDF j'ai voulu tout simplement insister sur ces deux expériences mais le reste vous l'avez alors ce que nous allons écrire maintenant comme petit résumé concernant ce que j'ai indiqué sur le tableau alors ce que nous avons dit on va le résumer sous la forme suivante et on va préparer ensemble nous allons préparer ensemble le schéma final qui va être un schéma fonctionnel et on va le faire c'est bon c'est bon